Bonjour, cette deuxième vidéo sur les statistiques pour vous présenter les indicateurs de tendance centrale et de dispersion. Un titre un peu compliqué qu'on va essayer d'illustrer par un exemple concret pour lui donner du sens. A noter que cette vidéo vient à la suite d'une première vidéo dans laquelle on avait présenté certaines fonctionnalités d'un tableur et de ce qu'on aurait à utiliser pour pouvoir travailler ces indicateurs de tendance. Donc si vous ne savez pas utiliser le tableur, il faut prendre le temps de regarder cette première vidéo avant d'attaquer cette suite. Alors, voilà. L'exemple qu'on va prendre, c'est qu'on va imaginer que vous êtes délégué d'une classe. Une classe de 9 élèves. On est au deuxième trimestre, et on a les moyennes des élèves du premier trimestre et du deuxième trimestre. On va dire que c'est les moyennes générales. Et il faut que vous puissiez donner une comparaison. Est-ce qu'il y a eu une progression ? Est-ce qu'au contraire, il y a eu une régression entre les deux trimestres ? Est-ce que... Qu'est-ce qui change dans la classe ? Alors, pour ce faire, c'est là où on utilise les indicateurs de tendance. Et on va commencer par voir les indicateurs de tendance centrales. Ils sont au nombre de deux. Le premier, vous le connaissez. Le premier indicateur, vous le connaissiez bien, c'est la moyenne. D'accord ? C'est un indicateur que vous avez normalement déjà étudié. Bon, si vous ne le connaissez pas, on va le redécouvrir. Alors, pour calculer la moyenne, comment est-ce que je fais ? On avait vu ça dans la vidéo précédente. En fait, il y a une fonction qui le fait automatiquement. Enfin, on ne l'a pas vu dans la première vidéo. On va la voir maintenant. Déjà, la première chose, c'est que pour calculer une moyenne, ici, on va travailler sur le premier trimestre. Pour mettre un peu d'ordre, regardez bien. D'abord, je vais séparer le second trimestre. Donc, je fais CTRL-X. C'est-à-dire que je le copie. Et je vais le mettre ici. CTRL-V. Je le colle là-bas. Comme ça, je le déplace. Ça nous ferait un peu plus de place. On organise mieux notre information. C'est l'intérêt des tableurs. C'est qu'on peut organiser notre information pour pouvoir faire notre travail. Alors, pour calculer la moyenne, je vous rappelle, je double-clique sur la case. Je rentre dans la cellule. Et je commence par un signe égal. Comme ça, il comprend qu'il va y avoir un calcul à faire. On avait vu qu'il y avait une formule qui s'appelait la somme. La somme, je vous la parenthèse. Et là, il faut que je mette tous ces nombres-là. Alors, je clique gauche et je fais glisser. Il me met B4 de petit point qui veut dire jusqu'à B12. Je ferme ma parenthèse. Il va me faire la somme de tous ces chiffres. Vous savez que pour la moyenne, il faut que j'additionne tout et que je divise par le nombre de notes. J'en ai 9. Donc, je divise par 9. Je divise. Il est où diviser. Hop, je divise par 9. Voilà. Il me donne la moyenne. 10,6111. Je peux arrondir ce résultat. A 10,6. Très bien. Bon. Je vais vous montrer. Il y a une autre formule qui permet de faire directement la moyenne. Là, j'ai fait que la somme. On peut aussi taper moyenne. C'est une fonction que, regardez bien, elle apparaît ici. Donc, le logiciel la connaît. J'ouvre la parenthèse. Pareil. Je sélectionne toutes les notes. Je ferme la parenthèse. Et il va me mettre le même résultat. Ça veut dire que voilà. Pour faire la moyenne, on a carrément une fonction qui le fait directement. Pas besoin de faire la somme divisée par le nombre de notes. Bon. Très bien. Voilà pour le premier trimestre. Alors, pour comparer mon premier trimestre avec mon second trimestre, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire, là, je vais faire directement la moyenne. Je ne vais pas faire la somme. Hop. Je tape la moyenne. Je sélectionne mes notes. Ah. Tiens. Il y a un absent. Bon. Est-ce qu'il va arriver à faire la moyenne ? Oui. Très bien. Ah. Tiens. Les moyennes se ressemblent. Tiens. Je vais pas arrondir. Voilà. Eh bien. 10,6 aussi. Je vais mettre le nom. Hop. C'est la moyenne aussi. Très bien. D'accord. Bon. OK. Alors, les moyennes sont les mêmes. Les moyennes sont les mêmes. Donc, même trimestre, on pourrait dire. C'est la même chose. La classe est dans le même état. Eh bien, peut-être pas. C'est là où on va voir que d'autres indicateurs statistiques peuvent apporter des informations supplémentaires plus nuancées. Par exemple, il y en a un qui s'appelle la médiane. Donc, autre indicateur de tendance centrale. Je vais le surligner en jaune, celui-là. Alors, la médiane, ça va être quoi ? Ça va être cette liste de notes. Il faut que je trouve la note qui va faire qu'il y ait autant de notes en dessous qu'en dessus. D'accord ? En dessous qu'en dessus. Enfin, plus petites que plus grandes. Il faut que je trouve la note du milieu qui fera qu'il y a autant de notes qui sont plus petites que cette note-là et plus grandes que cette note-là. Alors, pour ce faire, on ne peut pas traiter les informations comme ça. Il va falloir qu'on les trie du plus petit au plus grand. Alors, déjà, je vais enlever ça parce que du coup, ça ne nous sert plus de savoir à quel élève appartiennent les notes. Et je vais trier ces données-là du plus petit au plus grand. Alors, je vais dans Données de A jusqu'à Z. Ça va me trier du plus petit jusqu'au plus grand. Hop, raté. Vous voyez, la première note, elle n'a pas été triée. Donc, il faut aussi que je sélectionne la première case là. C'est les petits détails. Voilà. Vous voyez, maintenant, si vous regardez vos notes, elles sont du plus petit au plus grand. Très bien. Alors, j'ai neuf notes. Vous avez vu, j'ai un nombre impair de notes. Donc, si j'ai un nombre impair de notes, je peux trouver une note en plein milieu. Celle-là, normalement. Ça devrait être ma médiane, celle-là. D'ailleurs, on va la surligner comme ça, on la repère bien. Celle-là devrait comment ? Non, je n'ai pas surligné de la bonne couleur. Si je suis cohérent avec ce que j'ai fait, en jaune. Celle-là, en jaune, ça devrait être ma médiane. Regardez bien. Il y a autant de notes en dessous de cette valeur que de notes au-dessus. C'est ma valeur médiane. Je peux la noter. Ma médiane pour le premier trimestre, c'est 8,5. Ok, très bien. Elle est notée. Bon, même travail pour le deuxième trimestre. D'accord ? C'est-à-dire que là, je trie mes données pour commencer. Donc, du plus petit au plus grand. Voilà. Bon, j'ai mon absent là, que ça ne sert à rien. Donc, je vais l'enlever. Il a démissionné, lui. Alors, cette fois-ci, je n'ai plus un nombre à l'heure. Même problème que tout à l'heure. Ce n'est pas encore dans l'ordre. Il faut que je prenne le trimestre 2 aussi. C'est des petits détails, ça. Voilà. Là, si on regarde bien, elles sont toutes dans l'ordre. Du plus petit au plus grand. Tout à l'heure, j'avais un nombre impair de notes. Ce qui fait que j'ai pu trouver une note en plein milieu. Là, j'ai un nombre pair de notes. Ce qui fait qu'en plein milieu, je ne peux pas. Il n'y a pas de notes en plein milieu. Alors là, il y a une petite astuce. C'est-à-dire que... Alors, comment je vais faire ? Je vais cliquer droit. Je vais insérer une cellule. Décaler les cellules vers le bas. Oui. Voilà. Donc, je décale mes cellules vers le bas. Bon. Il m'a baissé ma moyenne là. Ça, ça m'embête. Ctrl X, Ctrl V. Je la remets à sa place. Voilà. Bon. Là, il n'y a rien. J'ai juste fait un petit espace. Voilà. En fait, ma médiane, elle devrait être là. Elle devrait être ici, mais elle n'y est pas. Il n'y a pas de notes là. Puisque j'ai que 8 notes maintenant, vu que j'ai un absent. Alors, comment je vais faire pour calculer ma médiane ? Parce que quand même, il y a une technique pour le faire. C'est que du coup, quand on a un nombre impair de notes, en fait, pour médiane, on va faire la moyenne de la note inférieure et de la note supérieure. C'est-à-dire que ici, je vais taper mon calcul. Donc, égal. Hop. Je vais sélectionner ma case. Donc, le 10, en fait. Il va retenir. Plus le 11. Enfin, la case. J'ai 9. Je ferme ma parenthèse. Et je divise par 2 cette fois-ci. Je divise d'abord. Je divise par 2. Hop. Il va me donner le résultat. 10,5. Donc, ma médiane, pour le deuxième trimestre, elle vaut 10,5. Ah, tiens. On voit que cette fois-ci, il y a une différence avec le premier trimestre. Vous voyez ? Donc, même moyenne, mais des médianes différentes. Ça veut dire que la répartition des notes n'est pas la même. Même s'il y a une moyenne qui est équivalente, finalement, on se rend compte que la répartition des notes n'est pas la même. Bon. Avec ces deux valeurs-là, finalement, on peut se dire qu'il y a une évolution dans la classe. Il y a quelque chose qui change. C'est encore difficile de trancher à savoir quoi. Et c'est là où des indicateurs supplémentaires vont être nécessaires. Ces indicateurs supplémentaires, ça va être des indicateurs de tendance, des indicateurs de dispersion, pardon. On va les présenter dans la vidéo suivante. Bon, toujours est-il, je conclue toujours avec la même chose, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas en application, rien ne va rester dans vos têtes. Donc, prenez le temps de travailler avec le tableur et puis de faire tout ce qui vient d'être fait, si vous ne l'avez pas déjà fait en parallèle de la vidéo. Sous-titrage ST' 501